Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau petit déjeuner décideur-chercheur de l'Institut Paris Région consacré au Data Lab. Brigitte Guigou, chargée de mission à la Direction Générale de l'Institut, organisatrice de cet événement avec Dani Nguyen-Long, directeur de notre département de mobilité et de transport, vous présentera en ouverture nos invités et l'enchaînement de la matinée. Tout le monde connaît l'importance de l'information, de la donnée dans le fonctionnement d'une entreprise. Nous avons besoin de savoir pour agir. Combien de clients nous pouvons toucher, à quelle distance, quels sont leurs revenus, sont de très anciennes données. Mais depuis peu, on s'intéresse non seulement à la valeur de ces informations pour soi, mais aussi pour les autres. Et certains parmi les plus âgés se souviennent peut-être que les premières cartes utilisées par les randonneurs étaient déjà un détournement puisqu'il s'agissait de cartes d'état-major de l'armée qui n'avaient pas été conçues pour faire de la promenade. Et dans nos métiers, il nous arrivait régulièrement d'utiliser l'annuaire téléphonique pour le détourner, pour réaliser des enquêtes, tirer des échantillons. Bien évidemment, nous sommes entrés aujourd'hui dans une toute autre dimension en raison de la croissance exponentielle des données produites grâce au numérique. et certains en ont fait immédiatement un business. C'est le cas, par exemple, de toutes les entreprises de l'économie biface qu'on appelle aujourd'hui les plateformes, qui collectent des données d'un côté, les vendent de l'autre. Et l'idée des data labs est venue de là. Moi, je suis orange, moi, Coyote, moi, EDF, moi, Carrefour. Je dispose de données qui, pour certains, ont un autre usage et ça vaut de l'or. Comment puis-je les réemployer pour les vendre ? Il s'agit donc de considérer la donnée, celle qu'on produit ou celle qu'on collecte, comme un actif à valoriser et avoir une réflexion stratégique sur la manière d'y arriver. À l'ère du big data et des capteurs, est-ce qu'on peut se passer encore d'une telle démarche dans n'importe quelle entreprise ? Je vous souhaite donc une matinée riche en enseignements et je passe la parole sans tarder à Brigitte. Merci, merci Fouad. Bonjour à tous pour ce nouveau petit déjeuner décideur-chercheur. Alors, ce matin, nous sommes ensemble jusqu'à 10h30. Nous allons nous interroger sur ce qu'est un data lab. Le terme, on va le voir, recouvre des réalités très différentes. C'est un terme un peu fourre-tout, c'est un terme à la mode. Donc, on va essayer de mieux comprendre quelle est son utilité pour les acteurs publics de la ville, pour les collectivités locales notamment, mais aussi pour les agences d'urbanisme. Quelle est son utilité et qu'est-ce que cela produit comme transformation sur la gouvernance urbaine dans les relations entre les différents acteurs, publics et privés ? Quels sont, lorsque l'on veut, lorsque l'on souhaite mettre en place un data lab, ce qui est le cas de nombre de collectivités aujourd'hui et de certaines agences d'urbanisme, quels sont les prérequis pour le mettre en place ? Comment trier, traiter, agréger, représenter et aussi surtout donner du sens à cette masse de données ? Quels sont les apports et les limites de ce type d'outils ? On s'interrogera aussi de manière assez concrète sur le type d'organisation à privilégier pour un acteur public qui a pour projet de mettre en œuvre et en place ce type d'outils. On regardera notamment du côté de la métropole de Lyon et on prendra d'autres exemples. Donc, quel mode d'organisation ? Quelles sont aussi les compétences à privilégier ? Et comment organiser le lien, la coordination entre les compétences d'experts nouveaux qui pourraient arriver, data scientists ou autres nouveaux types de métiers et par exemple les géomaticiens ou les experts métiers si on parle des agences d'urbanisme ? Voilà, comment articuler nouvelles compétences et compétences déjà en place dans les organisations ? Alors, pour cela, nous allons nous appuyer sur trois points de vue, trois avis. D'abord, celui de Dany Nguyen-Long, qui est ingénieur Paris Tech, titulaire d'un master en informatique et qui est le directeur du département mobilité et transport de l'Institut Paris Région. Ensuite, nous donnerons la parole à Antoine Courmont, qui est chercheur en sciences politiques, qui est directeur scientifique de la chaire Ville et numérique de l'École urbaine de Sciences Po et puis nous passerons ensuite la parole à Guillaume Lecoeur, qui est responsable du pôle données et innovation de SNCF Réseau et qui va nous expliquer sa démarche. Donc, voilà pour le programme. En termes de timing, nous sommes ensemble donc pour une heure et demie, chaque intervention. Alors, l'intervention de Dany fera une dizaine de minutes, les deux autres une vingtaine de minutes. On aura un certain nombre de questions ensuite et notamment, je vous invite tous à poser vos questions dans le fil de chat que vous allez trouver sur la droite de votre écran et nous pourrons ainsi reprendre les questions que vous avez posées et avoir un échange avec nos différents intervenants. Voilà. Et je remercie aussi Elie Dippon, qui est chargée d'études de transports de mobilité et qui va animer notre fil de chat. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Dany qui va nous présenter un PowerPoint et qui va s'interroger sur à quoi servent les data labs, l'exemple de la mobilité et des transports. Dany, c'est à toi. Merci Brigitte. Merci Fouad. Je vais partager mon écran. Voilà. Donc, bonjour à tous. Je vous propose un cadrage général sur le concept de data lab et de l'illustrer par un cas d'usage qui est notre tableau de bord de suivi de la mobilité qui a été mis en place en novembre 2020. Et donc, j'ai neuf slides. Alors, d'abord, un data lab se base principalement sur l'utilisation du big data mais aussi d'autres technologies. Là, vous avez un graphique qui vous montre la part des entreprises susceptibles d'adopter des technologies d'ici 2025. C'est de source du World Economic Forum. Et vous voyez, alors ça va du cloud computing, big data, Internet des objets, etc. jusqu'à l'ordinateur quantique. Et vous voyez que le big data occupe une bonne place puisque 85% des entreprises envisagent d'utiliser, d'exploiter le big data d'ici 2025. Mais en fait, le big data est très lié aux autres technologies, au cloud, à l'IA, à l'ordinateur quantique, aux calculs haute performance, modélisation, simulation. Donc, en fait, ces technologies sont indissociables, en fait, entre elles pour avancer. Donc, si on reste sur le big data, il est caractérisé par les fameux 3V, donc volume, variété, vélocité. Donc, c'est bien connu depuis 20 ans, je ne développe pas. Mais dans le domaine de la mobilité, on cherche des données d'usage, en fait, de fréquentation, qui sont beaucoup plus difficiles à collecter que les données d'offres. Et là, j'ai retenu 4 caractéristiques. Bon, d'abord, le volume de données. On parle aujourd'hui de giga octets, bientôt de tera octets, de péta octets, 10 puissance 15, IOTA, 10 puissance 24, et puis un jour, très lointain, ce sera un Google, 10 puissance 100. Ensuite, sur la variété, donc, en fait, ce sont les traces numériques des déplacements qui sont, donc, nos déplacements sont géolocalisés, donc avec les données de type GPS, les données des opérateurs téléphoniques, les FMD, les données, par exemple, télébiétiques également. Ensuite, les données sont caractéristiques parce qu'elles font du quasi-temps réel. Au mieux, on trouve des données en open data disponibles à J plus 1, par exemple, pour les données routières, les données de trafic routier à Paris. Donc, l'idéal, ce sont ces plateformes d'accès aux données en format open data soft avec possibilité de filtrage des données. Et alors, malheureusement, ce n'est pas le cas pour toutes les données. Donc, au passage, effectivement, l'open data, c'est absolument essentiel pour la réussite des data labs. Beaucoup de chemins ont été parcourus depuis 10 ans, depuis l'initiative Etalab, puis ça s'est développé petit à petit avec la loi pour la République numérique. Et tout récemment, le rapport Bottorel en a fait un bilan positif, même s'il recommande un meilleur partage des données entre acteurs publics et la nécessité pour les acteurs publics d'accéder à des données produites par le privé lorsque ces données sont considérées comme d'intérêt général. Et la loi LOM va aussi dans ce sens d'ouverture des données. Et la crise Covid aussi a montré le besoin d'ouvrir les données pour permettre aux citoyens, à la société civile, aux chercheurs, aux médias de s'approprier ces données pour aider les pouvoirs publics à suivre la pandémie. Et la quatrième caractéristique de ces données, c'est en bas de la slide, c'est que ces données sont horodatées, historisées, ce qui permet de faire des analyses d'évolution temporelle qui font l'objet des graphiques dans nos tableaux de bord de la mobilité en ligne sur notre site. Alors, pour mettre en place un data lab, il faut avoir à l'esprit ce triptyque collecté, traité, partagé qu'a évoqué Brigitte en introduction. Alors, il y a deux types, dans le domaine de la mobilité, il y a les données classiques qui proviennent des enquêtes traditionnelles, type enquête de ménage-déplacement, migration internante du recensement, il y a les enquêtes d'origine-destination dans les gares. Toutes ces enquêtes classiques sont évidemment indispensables, c'est la référence absolue, c'est de la matière première pour nous, analystes de la mobilité, modélisateurs, on en a un recul depuis plus de 40 ans, mais elles souffrent d'une trop faible fréquence et d'un coût très élevé. Et en perte de crise, ce sont des données qui sont parfois dépassées, à un moment où l'on cherche plutôt à suivre la mobilité en temps réel, entre guillemets. D'où l'intérêt des nouvelles données de type big data, ces données innovantes, je vous ai cité les traces numériques, les données de télébiétiques, et espérons un jour les données issues des capteurs, capteurs 3D dans les gares, les caméras vidéo, dans les matériels roulants. Et donc l'avantage de ces big data, c'est qu'il y a les 3V, il y a aussi leur fraîcheur, la connaissance fine des origines de destination pour les données GPS, et surtout c'est qu'elles sont gratuites lorsqu'elles sont disponibles en open data. Mais elles ont également malheureusement des limites, dont il faut avoir confiance, notamment on n'a pas d'informations sur les profils socio-économiques des usagers, et on ne connaît pas précisément les motifs des déplacements, et puis il y a la question du redressement des données, lorsque la base de données n'est pas exhaustive. Et le graal d'un data lab en mobilité, c'est la base de données qui serait au croisement entre les données classiques et le big data, en fait elle existe, presque tout le monde la connaît, d'ailleurs tout le monde l'alimente sans forcément le savoir, mais il faut juste savoir comment la récupérer, c'est la MAPS Timeline. Donc on y travaille, l'institut y travaille. Oui, bon, alors il y a une autre terminologie dans le big data à connaître, et data lab, les données temps réelles on a parlé, l'INSEE parle de données haute fréquence, mais il y a aussi des données alternatives, qui sont des données utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été produites, c'est-à-dire dans d'autres domaines, tout simplement, par exemple, les données des opérateurs téléphoniques qui sont utilisées pour suivre la mobilité par grande masse ou par origine de destination, et puis plus récemment, c'est par exemple l'utilisation, enfin l'analyse des eaux usées pour évaluer l'évolution de la pandémie de COVID avec plusieurs jours d'avance par rapport aux tests. Et dans notre tableau de bord, nous avons essayé justement d'utiliser ces données alternatives, par exemple pour suivre la présence des touristes internationaux avec des données de transactions de cartes bancaires, remontées des terminaux de paiement, ce sont des données en open data sur le site de la BPCE, et puis d'autres exemples, par exemple pour suivre l'activité économique, on pourrait utiliser des données de recettes TVA si on pouvait les recueillir, les données sur la consommation électrique dans le bâti, les images satellitaires également, dans les parkings pour suivre le taux d'occupation dans les parkings de centres commerciaux, l'orthophoto c'est une photo, les images satellitaires c'est le film, c'est ça qui permet de suivre l'évolution, autre donnée par exemple alternative, c'est la base de données DVF sur les transactions immobilières qui est en open data, avec des données mises à jour tous les six mois, donc par exemple pour suivre les effets urbains des transports, ou les relocalisations, les effets de relocalisation résidentielle, et donc on attend tous effectivement la mise à jour fin avril des données de DVF pour le second semestre 2020. Et puis par exemple pour suivre les déplacements pour le motif santé accompagnement, la méthode classique ce serait effectivement de lancer une enquête, une enquête auprès de la population, auprès des professionnels de santé, et en fait nous ce qu'on essaie de recueillir aujourd'hui, ce sont les données auprès de l'assurance maladie sur la téléconsultation. Donc on voit bien que l'intérêt d'un data lab pour pouvoir regrouper toutes ces données au sein d'une même structure est de créer en fait en quelque sorte un nouveau réflexe sur l'utilisation de données alternatives. Alors qu'aujourd'hui la première méthode qui vient en tête, c'est je vais lancer une enquête traditionnelle par sondage, et en fait les deux méthodes sont complémentaires. Alors dans le triptyque collecté, traité, partagé, il y a la phase de traitement qui est tout aussi essentielle, traitement, nettoyage, redressement, et là il y a toute la panoplie de traitements mathématiques, statistiques, plus ou moins complexes, donc ça va des TCD aux méthodes de régression linéaire, logistique, les méthodes de classification, ACP, hiérarchique, et puis surtout depuis quelques années et surtout en vue de faire du prédictif, on a les méthodes d'IA, donc de machine learning, notamment avec l'algorithme Random Forest, et puis de deep learning par réseau de neurones artificiels, avec notamment l'algorithme de rétropropagation du gradient. Enfin, la phase de partage des données, partager c'est aussi valoriser les données, donc c'est une étape qui n'est pas du tout à négliger, et d'ailleurs notre directeur général, Fouad Awada, a été le premier à me le dire, la visualisation des données fait partie de la science des données, le choix de la bonne représentation graphique est très important, donc le meilleur exemple, vous voyez, c'est le site CovidTracker, qui met en valeur de manière très claire les données en open data de l'épidémie. Alors, Fouad, Brigitte a parlé tout à l'heure de l'or, l'or constitué par les données, l'or noir en fait, la donnée c'est effectivement le nouvel or noir, et dans ce cas les outils de data visualisation, quant aux données, ce que le raffinage est au pétrole. Et là, il existe des dizaines d'outils de visualisation, donc par exemple, j'en cite quelques-uns, Infogramme, Tableau, QuickView, Spotfire, Sagi, Power BI, etc. Nous, nous utilisons à l'institut Infogramme. Et il existe même des outils qui arrivent à automatiser en fait la chaîne collectée, traitée, partagée, par exemple par une simple requête en langage naturel, par exemple du type, quelles sont les ventes de voitures en Espagne, et au dernier trimestre 2020. Et là, le logiciel va chercher la base de données en open data, il va la traiter et afficher directement le graphique de résultat en optant pour la meilleure représentation possible. C'est ce qu'on appelle la data virtualisation. Bon, et je conclue rapidement par deux slides sur la notion de data lab. J'aurais pu d'ailleurs la présenter en premier comme enjeu. Alors, au sein d'une entreprise, un data lab serait une structure dédiée à la collecte, l'exploitation et la visualisation des données, donc tout ce qui tourne autour de l'innovation, autour de la donnée. Donc, elle permet de faire travailler des experts métiers et des data scientists en croisant leur expertise. C'est une structure transversale, apportant de la souplesse et de la réactivité aux organisations, sans remanier la hiérarchie ou l'organigramme. Et c'est aussi l'occasion d'intégrer de nouvelles compétences. On pense évidemment aux data scientists. Et un data lab pourrait fonctionner comme une start-up au sein même de leur organisation. Donc, il faut avancer ensemble, évidemment avec le service informatique, le service communication. Et la démarche est de type agile, c'est-à-dire qu'on choisit un sujet, on se lance, on essaie d'améliorer par essai-erreur. C'est un peu ce qu'on a fait avec notre tableau de bord de la mobilité. Et l'étape suivante, c'est d'automatiser la chaîne de collecter, traiter, visualiser en utilisant des API qui permettent de télécharger des jeux de données à la volée et de les traiter et de les traiter. Et donc, vous voyez qu'un data lab offre beaucoup de possibilités, de perspectives, d'innovation et de transformation au sein d'une entreprise, des entreprises comme les agences d'urbanisme, les services techniques de l'État et des collectivités. Et ça, évidemment, cela bouscule un peu les habitudes de travail. Et ma dernière slide sera pour vous évoquer un data lab dans le domaine de l'environnement. Donc, c'est un projet fédéral américain qui s'appelle Néon, Néon pour National Ecological Observatory Network. Alors là, on est vraiment dans la big science, comme on le fait dans le domaine de l'astrophysique ou en physique des particules. Néon, c'est un projet dans le domaine de l'écologie. Les données sont collectées par des dizaines de milliers de capteurs répartis sur tout le territoire américain, dans les domaines de la biodiversité, du changement climatique, de l'hydrologie, des maladies infectieuses, de l'artificialisation, la faune et la flore, la météo, etc. Ces données sont mises en ligne et disponibles gratuitement. Et le financement est sanctuarisé sur 30 ans depuis 2018, avec 80 millions de dollars par an. Donc, je vous invite à aller consulter leur site internet. Évidemment, on peut rêver d'un observatoire de ce type-là en Ile-de-France, dans le domaine des transports, de l'urbanisme, de l'environnement. Et notre tableau de bord de la mobilité n'est jusque la première pierre de ce vaste édifice. J'en ai terminé. Brigitte. Merci, merci Dany. Merci beaucoup. Juste une petite question de précision, de compréhension d'un auditeur. Est-ce que tu peux répondre très brièvement ? Il n'a pas bien compris quelle était cette base de données Maps Timeline. Tu peux nous en dire juste un petit mot ? Alors, Maps Timeline, c'est la base de données de Google. Lorsque vous activez, ou même sans le savoir, votre fonction de géolocalisation, vous savez que tous vos tracés sont tracés, enregistrés par Google. Et vous tapez simplement Maps Timeline sur Google et vous tombez sur l'historique de tous vos trajets, dans le détail, sur le modèle d'une enquête ménage-déplacement. Donc, pour chaque déplacement, l'heure d'arrivée, l'heure de départ, l'heure d'arrivée. Alors, ils supputent, ils font des hypothèses sur le motif à l'origine, le motif à la destination. Et ils arrivent à détecter le mode de transport utilisé. Donc, cette base de données des déplacements complètement désagrégés existe. Et là, on réfléchit à voir comment on peut récupérer un échantillon de cette base. Tout un programme. Tout un programme. Vous en saurez plus dans quelques mois. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dani. Alors, on va poursuivre avec l'intervention d'Antoine Courmont. Antoine Courmont, vous êtes chercheur en sciences politiques. Vous avez soutenu une thèse qui s'appelle « Politique des données urbaines, ce que l'open data fait à la gouvernance urbaine en 2016 ». Et vous avez fait cette thèse à la métropole du Grand Lyon. Et donc, vous êtes aujourd'hui, depuis 2017, directeur scientifique de la chère Ville et numérique de l'École urbaine de Sciences Po, qui vise à développer les recherches et les enseignements au sein de cette école urbaine sur les effets du numérique sur le gouvernement des territoires. Vous travaillez, donc vous avez poursuivi vos travaux en vous intéressant notamment, toujours au Big Data bien sûr, mais aussi notamment par exemple à l'entreprise Waze et aux plateformes numériques pour comprendre, pour les questionner, comment elles contribuent à la transformation des institutions, des politiques publiques, des relations entre acteurs publics et privés. Et bon, nombreux articles, vous avez publié de nombreux articles sur le web et je signale une publication très récente de janvier 2021 au PUG qui s'intitule « Quand la donnée arrive en ville, open data et gouvernance urbaine ». Voilà, joli titre. Donc, Antoine, on va vous écouter sur trois questions assez vastes. La première, c'est quels sont les prérequis pour mettre en place un data lab ? Quand on est notamment un acteur public de la ville, alors une collectivité et une agence d'urba pour ce qui est de l'Institut Paris Région, puisque vous avez compris que ça fait partie de notre agenda. Quelles sont ensuite les transformations de la gouvernance urbaine qui sont produites par ces nouveaux dispositifs, ces nouveaux outils, notamment en termes de relations publiques privées ? Et en interne, quel serait le meilleur mode d'organisation à adopter ? Et comment finalement organiser cette articulation entre compétences ? Voilà, vous avez une vingtaine de minutes pour répondre à toutes ces questions. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi, donc je vais essayer de répondre à ces questions qui sont assez larges. Après, d'un point de vue qui est le mien, que vous l'avez dit, de chercheur en sciences politiques, où je travaille depuis une dizaine d'années sur les effets du numérique sur la gouvernance urbaine en adoptant une perspective de sociologie politique des données, donc de m'intéresser vraiment aux données en elles-mêmes, leur circulation entre différentes organisations, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées, et leurs différents usages qui peuvent être mis en œuvre. Donc, ce que, ce matin, je voudrais articuler mon propos autour de trois points. Je répondrai à vos questions, je l'espère. Le premier, c'est un peu prendre d'abord un peu de recul par rapport au Data Lab, mais juste pour présenter quelques éléments sur le caractère politique des données et les recompositions des pouvoirs associés à leur production et à leur utilisation. Ensuite, je reviendrai sur quelques éléments liés à ce que j'appelle l'attachement des données et notamment à leurs producteurs initiaux, et donc les difficultés qui peuvent émerger liées à ces attachements, ce qu'il s'agit de partager, de mettre en circulation ces données et de les réutiliser à des fins alternatives. Et enfin, je terminerai, du coup, pour les enjeux à construire une expertise des compétences et des nouveaux métiers pour exploiter ces nouvelles sources de données pour les politiques publiques locales. Donc, tout d'abord, je souhaitais rappeler que la donnée en sous forme d'informations statistiques, de cartographie ou d'état civil a historiquement joué un rôle central dans les processus d'étatisation des sociétés, c'est-à-dire de la capacité de l'État moderne à imposer une représentation à l'ensemble de la société, à mettre en œuvre des politiques publiques. Et donc, on doit rappeler que la construction de l'État-nation, elle est indissociable de la capacité de l'autorité politique à acquérir une forme de monopole sur la production de données légitimes et à influer en cela notre capacité à voir le monde au travers des catégories étatiques. Donc, c'est ce que le sociologue Luc Boltonski appelle le pouvoir sémantique des institutions, leur capacité à dire ce qui est, à représenter des phénomènes sociaux et à coordonner surtout les acteurs à partir de cette définition de la réalité. Donc, on peut voir déjà que les processus vont être très inégaux selon les pays et selon qui ont une capacité plus ou moins importante à produire ces informations et à les imposer déjà à l'époque. Et autre remarque aussi qui est d'importance, c'est qu'à l'inverse, ne pas produire de données pour un acteur politique, un acteur public, ça peut être aussi un excellent moyen de produire de la méconnaissance et de ne pas gouverner certains secteurs d'action publique. Et donc, il y a notamment tout un ensemble de travaux de recherche qui mettent en évidence le fait que les pouvoirs publics produisent volontairement un certain nombre de méconnaissances sur certains phénomènes sociaux pour justement ne pas engager d'action publique sur ces phénomènes. Je pense là notamment aux travaux de Thomas Aguilera sur les habitats informels qui sont souvent illégitimés par un certain nombre d'autorités publiques en France, mais aussi à l'étranger. Et donc, on a une connaissance qui est relativement faible de ces phénomènes qui empêchent donc leur mise à l'agenda politique et leur prise en charge. Cet aparté sur le fait de ne pas produire de données, ce qui est quand même encore aujourd'hui quelque chose d'assez important, pour revenir sur les questions de recomposition de pouvoirs liées à la capacité à produire des données. Donc, je vous ai parlé de l'État et de l'étatisation des sociétés. On peut aussi observer, et ça c'est assez intéressant, c'est qu'en suivant les capacités des différents acteurs à produire des données, on peut observer les recompositions de pouvoirs qui se jouent dans la gouvernance des territoires. Et donc, bien avant le numérique, déjà à partir des années 80, en France, avec les grandes lois de décentralisation, il y a eu donc une montée en puissance des collectivités locales, notamment des structures intercommunales. Et cette montée en puissance, elle s'est accompagnée d'une capacité à produire des données sur leur territoire, à représenter en propre leur territoire, notamment au travers de la mise en place de systèmes d'information géographique, ou alors en association avec des tiers, telles que les agences d'urbanisme, qui produisent un grand nombre de données qui sont utiles pour les collectivités locales et la mise en œuvre de leur politique publique. Donc là où c'est intéressant, c'est que là où les villes précédemment étaient dépendantes des services de l'État et de sa capacité à produire des informations sur leur territoire, elles ont gagné en autonomie en étant en capacité de représenter leur territoire et donc d'agir dessus avec une capacité qui n'est toutefois que partielle, puisque l'État conserve de nombreuses prérogatives quant à la représentation de certains phénomènes, tout comme certaines entreprises aussi qui sont incontournables dans la gouvernance urbaine. On peut penser aux grandes entreprises de services urbains qui, de fait de leur position dominante sur certains secteurs d'action publique, avaient aussi une certaine maîtrise des données les concernant. Autre limite à cela, les collectivités aussi sont inégalement dotées en capacité de production de données et ça va être aussi très variable selon les secteurs d'action publique. On peut penser aussi par exemple au secteur de l'énergie où pendant très longtemps les collectivités se sont désinvesties de ce secteur et ont produit très peu ou récupéré très peu de données énergétiques en les laissant plutôt aux mains des énergéticiens et c'était que tout récemment qu'un certain nombre de collectivités souhaitant mettre en place des politiques publiques sur leur territoire en matière de stratégie énergétique ont cherché à récupérer et à utiliser ces données. Et donc on voit que la recomposition des relations de pouvoir entre échelles gouvernementales peut aussi s'analyser par la production de données. Et donc j'en viens à un troisième temps qui est plutôt l'entrée de nos sociétés dans l'ère du numérique, dans l'ère du big data qui a été présenté précédemment qu'on peut citer globalement pour la fin des années 2000 où elle est caractérisée par une capacité accrue de tout un ensemble d'organisations, publics, privés ou de la société civile pour produire, stocker, traiter et faire circuler de la donnée. Là où auparavant les coûts et les investissements nécessaires à la production de données l'a réservé à de grandes administrations, aujourd'hui des start-up, des citoyens, des organisations peuvent produire de la donnée à des coûts beaucoup plus faibles. Et donc dès lors, ils ont été en mesure de produire des informations qui fournissent des représentations alternatives de nos sociétés et de nos territoires. Donc typiquement, on peut prendre l'exemple ici d'OpenStreetMap, le projet de cartographie libre, ce Wikipédia de la cartographie, ça aurait été inimaginable avant l'essor du numérique et la capacité de tout un chacun d'acquérir un GPS, de cartographier un ensemble d'éléments et de les mettre en base de données. Et ce qui est très intéressant avec un projet comme celui-là, c'est qu'il a permis de cartographier de nombreuses zones qui n'étaient pas ou mal cartographiées et d'une manière assez réactive. Et donc là, on peut repenser au quartier informel, au bidonville que je citais, qui ont acquis, du coup, en les cartographiant par le biais d'OpenStreetMap, on leur a donné une existence et une forme de légitimité et donc l'existence, une mise à l'agenda, une mobilisation politique possible à partir de cette production de données alternatives. Et donc, de fait, aujourd'hui, des citoyens sont en mesure de produire des statistiques, des mesures qu'ils peuvent opposer à l'État pour faire infléchir sa politique. On observe aussi avec le mouvement des capteurs citoyens, c'est ces citoyens qui décident de mesurer la qualité de l'air et de produire des mesures alternatives de qualité de l'air qui peuvent opposer aux mesures officielles et donc se mobiliser à partir d'une contre-représentation de ce phénomène qu'est ici la pollution atmosphérique ou la pollution sonnaire. Et donc, mesures environnementales alternatives qui sont aussi des nouvelles formes d'engagement politique. Donc ça, c'est plutôt du côté citoyen, société civile, mais on voit aussi que cette capacité accrue de la production de données, elle a été aussi investie très fortement par des acteurs privés et que ça a pu mener à des conflits de régulation assez forts. Donc, vous l'avez dit en présentant, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'entreprise Waze, ce calculateur disinéraire qui est basé sur des données provenant de ces usagers qui le rend totalement indépendant de tout pouvoir public et dont les modalités de calcul algorithmique conduisent à un certain nombre de reports de trafic dans des quartiers résidentiels ou des zones où on ne souhaiterait pas autant de circulation automobile qui provoquent du coup des conflits avec les autorités traditionnelles en charge de la régulation de la circulation automobile et une forme de déprise du coup des pouvoirs publics qui se voient dépourvus de leur capacité à gouverner puisqu'ils ont perdu en quelque sorte la maîtrise de la représentation de leur territoire ici de la circulation routière. Et donc c'est pour moi le grand enjeu aujourd'hui avec le numérique en matière de transformation de gouvernance, c'est vraiment la mise à l'épreuve de ce pouvoir sémantique des institutions publiques. L'État ou les collectivités, les pouvoirs publics ont perdu leur monopole de production de données à partir desquelles des individus vont se coordonner. Et donc on peut citer là sur différents niveaux, que ce soit à l'échelle nationale avec l'identité numérique qui est en partie aux mains de Facebook et de Google versus l'État civil précédemment ou à l'échelle beaucoup plus locale des listes de meubles touristiques qui vont posséder Airbnb ou des listes de véhicules avec chauffeur possédés par Uber. Donc je voulais faire ce premier point, ce détour historique et conceptuel pour témoigner de l'importance pour les pouvoirs publics de regagner une expertise en matière de production et de traitement de données pour conserver la maîtrise de la représentation des territoires et des phénomènes sociaux et donc in fine pour conserver la maîtrise des politiques publiques sur leur territoire. Et c'est à ce titre que les data labs qui nous intéressent aujourd'hui peuvent jouer un rôle assez crucial. Ce qui m'amène à mon second point plutôt sur la mise en œuvre des data labs. Data labs ou autre forme d'usage, de centralisation et de retraitement de données de différents types. Et donc l'objectif de ces data labs, ces data labs reposent souvent sur un dispositif, une infrastructure technique et une forme de plateforme de données qui permet d'agréger dans une architecture plus ou moins centralisée, selon des procédures plus ou moins automatisées et des formats qui doivent être standardisés et exploitables, des données qui proviennent de différentes sources, qui proviennent de différentes organisations et qui auparavant quittaient rarement leur système d'information d'origine. Mais pour mettre en œuvre cette circulation et ce partage des données, donc en amont même de tout traitement de données, ça demande quand même des investissements et un travail qui est non négligeable. On a vu de loin, on a un peu l'impression que c'est assez facile de mettre en circulation des données, de faire de l'open data. Il suffirait un peu schématiquement de faire un copier-coller d'une base d'informations, d'un système d'information métier du producteur vers un système d'information de diffusion. Dans les faits, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, les données sont loin d'être des éléments neutres et immatériels qui circuleraient aisément. Elles sont au contraire solidement attachées à de vastes infrastructures sociotechniques qui sont composées d'organisations, de modèles économiques, de cadres juridiques, de systèmes d'information, de formats, voire même de cultures métiers. Et donc, pour mettre en circulation et réutiliser ces données, il est nécessaire de défaire ces liens. Et donc, la mise en place d'un tel dispositif, ça requiert un travail considérable et dans lequel les défis techniques et organisationnels sont intimement liés. Et j'insiste aussi beaucoup sur l'aspect organisationnel qui est tout aussi important que l'aspect technique autour des data labs. Donc, sur l'aspect technique, vous avez évidemment les activités de standardisation, de partage, d'agrégation des différentes bases de données, métiers qui provoquent des problématiques très matériels de mise en cohérence des formats, mais également de réussir à partager, à extraire des données de systèmes d'information métier qui peuvent être des systèmes propriétaires, qui peuvent être des systèmes très anciens, qui ne sont pas forcément conçus pour facilement extraire la donnée et la mettre en circulation. Donc, tout ça, ça nécessite des investissements qui peuvent être assez importants. On le voit au travers de l'open data, avec l'enjeu aussi de la mise à jour régulière de ces données. Et également, l'autre aspect, c'est qu'il va être nécessaire d'enrôler les différentes entités, les différents producteurs et organisations productrices de données pour qu'ils acceptent de mettre à disposition leurs données. Et on a souvent ici un certain nombre de réticences et de barrières de ces organisations qui sont aussi soucieuses de leur autonomie professionnelle et qui peuvent voir d'un mauvais œil le partage de données qu'elles pourraient considérer comme une baisse de leur pouvoir et de leur indépendance. Un autre point aussi que je souhaitais aborder, c'est l'attachement des données également économiques avec des modèles d'affaires qui peuvent être associés à un certain nombre de données et donc qui peuvent aussi contraindre leur mise en circulation et leur partage. Et l'autre point, c'est que ces données sont aussi attachées, associées à des cadres juridiques et réglementaires. Donc, évidemment, sur la question de la propriété des bases de données, mais aussi plus généralement un ensemble de dispositions réglementaires, typiquement sur la question des données personnelles. Un certain nombre de ces bases de données sont des données identifiantes, directement ou indirectement, et donc rentrent dans le cadre du RGPD, le Règlement européen sur la protection des données, et ce qui peut être difficile de les partager, de les réutiliser, ce qui nécessite un travail assez conséquent d'anonymisation avant même tout partage. Vous avez cité la question des données bancaires, il y a évidemment un travail d'anonymisation qui doit être très grand pour pouvoir les partager, les réutiliser, ou encore les données de transport proposées par Google. Et le dernier point que je souhaitais aborder sur cet aspect des attachements des données, c'est que ces attachements initiaux de la donnée à cette infrastructure initiale de production va aussi contraindre ce que l'on va pouvoir faire de la donnée, et comment on va pouvoir la réutiliser. Et donc, les données, en fait, sont porteuses d'un héritage, un héritage qui contraint leur réutilisation. Elles ont été produites pour une finalité, par un producteur pour une finalité, et elles véhiculent en cela une certaine représentation qui est spécifique de l'espace urbain qui va rendre plus difficile leur usage à des fins alternatives. Là, je voudrais prendre un exemple qui est très simple, qui est dans le cadre de l'Open Data du Grand Lyon que j'ai suivi dans le cadre de ma thèse. Donc, il y a un jeu de données sur les toilettes publiques qui a été mise à disposition sur le site Open Data. Donc, les toilettes publiques, c'était un fichier qui était produit par la direction de la propreté de la métropole de Lyon, et donc, parce qu'ils doivent nettoyer les toilettes, et donc, ils ont une liste recensant et cartographiant ces installations. Donc, ce jeu de données a été mis à disposition sur la plateforme Open Data du Grand Lyon, et il se trouve que quelques semaines, quelques mois après cette diffusion, l'équipe en charge du portail Open Data a reçu un email d'un réutilisateur mécontent qui signale le fait que ce jeu de données serait de mauvaise qualité parce qu'il ne listerait sur le territoire de la ville de Lyon uniquement que trois toilettes publiques. Donc, effectivement, quand on se balade, on voit bien qu'il y en a bien plus, et donc, ça nous interroge et donc, en interne, on mène une enquête à l'époque pour savoir pourquoi il manque plein de données. Est-ce qu'on est vraiment si mauvais, métropole du Grand Lyon, pour produire une donnée de qualité ? On va voir la direction de la propreté et qui nous répond très rapidement. Oui, évidemment, on dit qu'il n'y a que trois toilettes sur le territoire de la ville de Lyon parce qu'en fait, on ne recense que les toilettes que l'on doit nettoyer. Or, aujourd'hui, un grand nombre des toilettes publiques sont des sanisettes auto-nettoyantes de type les sanisettes JC2Co qui, comme elles sont auto-nettoyantes, on ne doit pas les nettoyer donc on ne les liste pas dans notre jeu de données. Donc, OK, très bien, mais est-ce que vous ne pourriez pas les ajouter dans ce jeu de données pour qu'ils soient un peu plus complets pour un réutilisateur externe ? Et là, la direction de la propreté nous répond qu'en fait, on n'a pas cette information puisque cette information de la localisation de ces sanisettes, seule la ville de Lyon, donc la municipalité, les détient puisque c'est elle qui prend les arrêtés d'occupation de l'espace public pour l'installation de ces sanisettes et donc, elle ne les transmet pas à la métropole. Donc, cet exemple, qui est un exemple assez basique, montre que n'importe quelle donnée véhicule une certaine définition de ce qu'on souhaite représenter en fonction de l'usage que l'on souhaite faire de la donnée. Et ici, on pourrait ajouter notre toilette sauf que ça nécessiterait un investissement en matière de production de données pour lequel le producteur en fait, n'aurait aucun intérêt, il n'y avait pas d'intérêt pour l'intégration de la propreté de récupérer le fichier des sanisettes qui sont nettoyées automatiquement. Et vous avez cela si on peut prendre n'importe quel exemple beaucoup plus complexe de données, ça va contraindre effectivement le nombre de réutilisations puisque derrière, là, en l'occurrence, vous n'avez qu'un nombre limité de toilettes dans le jeu de données qui est mis à disposition. Le réutilisateur pourrait lui faire ce travail d'enrichissement mais il faudrait qu'il aille rechercher les données auprès de différents producteurs. Donc ça met bien en évidence ce travail très important avant toute réutilisation de données et qui est souvent un petit peu négligé qui est ce travail de sourcing, de nettoyage, d'enrichissement de la donnée que l'on doit faire pour pouvoir l'utiliser à des fins alternatives et pour un résultat qui n'est pas forcément toujours concluant et donc c'est aussi ce qui explique une des grosses limites des portails Open Data aujourd'hui et un certain nombre de faiblesses des réutilisations des portails Open Data c'est que ce n'est loin d'être simple de réutiliser une donnée pour un autre usage que pour celui pour lequel elle a été produite. Il doit me rester un petit peu de temps et donc je voulais apporter mon troisième point et conclure plutôt maintenant sur la question des expertises et des expertises professionnelles et des nouveaux métiers liés au traitement de la donnée qu'on voit émerger dans les organisations privées et publiques. Nouveaux métiers tout d'abord qui font leur apparition pour animer cette dynamique autour de la stratégie de data dans ce nombre d'organisations que ce soit les chief data officers administrateurs général de données les référents les chefs de projet data de ce genre de nouveaux postes on voit aussi des postes plutôt sur la transformation des systèmes d'information et donc là les data architect ou les data engineers et enfin un certain nombre de nouveaux métiers plutôt sur autour des outils et des pratiques métiers d'analyse de données donc là les data scientists data analyst ou autre type de métiers qui sont des profils qui restent relativement assez rares aujourd'hui dans les organisations publiques urbaines et qui sont particulièrement recherchés. Un point qui me semble très important sur cet aspect c'est que leur bonne intégration dans les structures territoriales nécessite de construire une complémentarité avec les expertises métiers traditionnelles en effet souvent ces profils sont plutôt des profils très techniques qui ont assez peu de compétences de connaissances des enjeux urbains et ce qui peut aussi provoque des difficultés de compréhension de difficultés à construire un langage commun avec les experts métiers typiquement moi j'ai mené une enquête sur une expérimentation qui avait été faite par la ville de Paris sur le réaménagement de la place de la nation où ils avaient décidé d'installer en partenariat avec tout l'ensemble de start-up et l'entreprise Cisco des capteurs en amont et après l'aménagement pour comprendre notamment l'usage des modes doux sur la place et ces données ont été très peu utilisées même quasiment pas utilisées par la ville de Paris et ce qui ressort de l'enquête pour expliquer cette non-utilisation c'est notamment des difficultés très fortes de compréhension avec des cultures métiers qui sont très différentes entre d'un côté une culture urbaine d'aménageurs un peu traditionnels et de l'autre côté des cultures plutôt issues du secteur informatique avec une vision de voir les choses qui est très différente et vraiment des grosses grosses difficultés pour parvenir à s'entendre et à construire un modèle commun autour de tout ça mais ce qui est en fait normal et en fait normal puisque l'émergence des big data et de l'usage des big data dans les politiques urbaines est assez récente et ça prend du temps de construire des connaissances de l'expertise autour de ces nouvelles sources de données pour prendre un exemple et mettre en perspective la question de la compréhension des flux automobiles sur les territoires aujourd'hui on maîtrise plutôt très bien cela on maîtrise très bien cela parce que ça fait un siècle qu'on a construit des cursus universitaires on a des chercheurs spécialisés sur la question on a des experts qui sont formés pour travailler sur la collecte et la modélisation des flux automobiles qui font que bah oui on sait très bien manier ce genre de données or cette expertise typiquement sur les modes doux les flux vélo les flux piétons et bien comme on n'a jamais trop cherché à les calculer aujourd'hui on a très peu d'expertise sur la question donc oui ça va prendre du temps pour collecter les bonnes données les bonnes informations et savoir les mettre dans des modèles qui soient pertinents pour cet usage et dernier point qui est important aussi dans la mise en oeuvre des data labs c'est que ces expertises entre ces nouvelles expertises autour de la data et les expertises traditionnelles de représentation des territoires peuvent aussi entrer en conflit puisque ça soulève un certain nombre de questionnements identitaires pour les professionnels qui voient arriver des personnes avec une nouvelle forme de connaissance qui peuvent remettre en question leur connaissance et leur expertise traditionnelle et donc des conflits des difficultés de représentation changer leur mode de faire qui peuvent être assez importantes et donc on pourra y revenir dans la discussion mais avec plusieurs exemples mais donc comment faire pour réussir à créer une symbiose une hybridation entre des formes d'expertise autour de ces nouvelles formes de données et des expertises plus traditionnelles plus ancrées dans le terrain et dans une sensibilité plus forte par rapport à l'espace urbain et à l'expertise métier traditionnel je m'arrête là je crois que j'ai déjà beaucoup parlé et je pourrais préciser certains points dans la discussion Ok, merci beaucoup vous avez tenu votre temps alors il y a quelques questions et moi j'aurai aussi quelques questions complémentaires vous avez beaucoup insisté sur l'importance de maîtriser pour les pouvoirs publics de maîtriser les données et donc les représentations de la ville et il n'y a pas de représentation neutre en quelque sorte donc évidemment vous avez montré qu'il y a des enjeux de pouvoir derrière cette maîtrise des données et cette représentation alors j'avais une première question sur est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du nombre finalement de collectivités locales en France qui sont engagées dans ces démarches de data lab pour faire simple en tout cas de mise en place d'outils on va dire un peu ambitieux qui ont quand même pour objectif de produire de la donnée et des représentations est-ce que et d'autre part par rapport aux agences d'urbanisme et des questions qui commencent à émerger ces questions des data lab est-ce que ça vous semble important que les agences d'urban et pourquoi s'impliquent dans ces dispositifs dans ces outils Alors sur les collectivités locales donc je n'ai pas de recensement exhaustif mais en tout cas c'est un chemin que certaines collectivités prennent souvent sur la question des data elles sont entrées d'abord par l'aspect open data et ça a mis sur l'agenda l'enjeu pour elles de rassembler un certain nombre de données de leur propre système d'information et aussi de leurs partenaires qu'ils soient publics ou privés avec une notion qui fait son chemin qui est celle de données d'intérêt général qui a été rappelé aussi dans le rapport Bottorel de dire qu'on va dépasser le caractère public ou privé de données pour voir qu'elles ont un intérêt pour l'intérêt général et pour les politiques publiques donc derrière ça pose des questions très conflictuelles en matière de ce qu'est l'intérêt général et des données qui peuvent y être attachées mais donc aujourd'hui toutes les collectivités les grosses métropoles françaises sont engagées dans ce genre de mise en place de plateformes de lacs de données qui rassemblent donc les données de leur propre système d'information métier et de certains partenaires pour pouvoir après en faire une certaine exploitation il reste que ces investissements sont assez longs à mettre en oeuvre et assez coûteux en matière technique et organisationnelle comme je le précisais et donc on en est vraiment aujourd'hui qu'au prémis c'est que les en matière d'analyse de données et d'impact sur la conduite de l'action publique pour l'instant il n'y a pas grand chose qui est encore fait ça reste vraiment le début le quand au sujet des agences d'urbanisme pour moi je pense que c'est pareil la question on en est encore vraiment qu'au tout début de tout ça il y a une prise de conscience qu'un certain nombre de données et donc d'expertise qui étaient avant aux mains des agences d'urbanisme qui se voient aussi concurrencées maintenant ou potentiellement concurrencées par d'autres acteurs et notamment des acteurs privés et donc comment les agences d'urbanisme peuvent stratégiquement se positionner pour ne pas perdre la main et conserver leur maîtrise en matière de production et analyse de données et donc à mon sens ça fait tout à fait logique de se dire d'investir sur ces sur ces nouvelles sources de données d'essayer de les rassembler d'essayer de commencer à jouer avec pour voir ce que l'on peut en tirer tout en ayant bien conscience que oui c'est long la fois pour des questions de rassembler les données mais aussi pour des questions de réussir à les utiliser pour quelque chose de vraiment pertinent en matière d'analyse et ça se fait pas dans l'espace de six mois un an mais c'est un investissement qui doit continuer sur plusieurs années mais qui me semble effectivement nécessaire pour maintenir une indépendance publique aussi en matière de production d'expertise sur les territoires vous avez aussi évoqué la question de la collecte des données des formats le diable est dans les détails et de donc de l'enjeu de disposer de données au bon format notamment des partenaires privés donc on a une question qui pose enfin qui porte sur ce point est-ce qu'il y a on a des villes des collectivités qui ont mis en place des partenariats avec Google Apple ou d'autres et est-ce qu'il y a des solutions pour finalement amener ces acteurs privés à transmettre leurs données dans le bon format et puis je le relierai à un autre type de questions à la fois sur la dimension collaborative vous avez aussi souligné le fait qu'un certain nombre de ces données s'appuient et elles sont d'ailleurs assez nombreuses sur cette dimension collaborative est-ce que ça pose des questions des problèmes particuliers cet appui sur la dimension collaborative alors sur le premier point avec ces grands acteurs de l'économie numérique bon clairement le rapport de force est quand même plutôt défavorable aux institutions publiques en particulier aux institutions publiques locales où les grosses plateformes n'ont pas forcément d'intérêt à récupérer des données publiques ou en tout cas dans une grande majorité sauf certaines données qui peuvent les intéresser notamment en matière de transport mais il y a quand même un certain nombre maintenant d'obligations qui peu à peu sont inscrites dans la loi et donc dans le cadre réglementaire qui oblige un certain nombre de ces acteurs de l'économie numérique à transmettre des données aux collectivités là je pense aux plateformes de location de meubles touristiques et notamment à Airbnb qui depuis très récemment aujourd'hui transmet des données de manière annuelle à la ville de Paris sur les locations sur son territoire ce qui lui permet du coup derrière de pouvoir mettre en oeuvre la régulation et de voir les loueurs qui ne respectent pas le seuil des 120 jours entre autres mais donc là on passe par le cadre de la loi et ensuite avec des décrets d'applications qui sont aussi très importants sur le format de données un enjeu qui se pose c'est que si vous avez plusieurs acteurs qui vous fournissent des données dans des formats des structures différentes derrière vous perdez un temps quand même assez considérable à essayer de les reformater pour pouvoir les croiser et comprendre que tel loueur a loué autant de nuités sur Airbnb autant de nuités sur telle autre plateforme etc. Donc il y a un enjeu de standardisation aussi pour récupérer les données des acteurs privés ce qu'on observe aussi sur les données des engins en free floating où là encore c'est dans les négociations pour les licences d'autorisation de déploiement des flottes en free floating il y a des enjeux de transmission des données aux acteurs publics qui peuvent se jouer au travers de cela Sur l'aspect collaboratif il y a moi je pense que c'est très important à investir pour les acteurs les acteurs publics et notamment pour leur permettre aussi d'avoir des formes de représentation qui dépassent un peu leurs frontières territoriales aujourd'hui c'est la grosse limite pour développer des services et une expertise numérique c'est que les formats de données vont être très différents d'une ville à l'autre d'une interco à une autre et ce qui rend très compliqué pour des réutilisateurs externes leur compréhension et donc en s'appuyant sur des initiatives comme OpenStreetMap ça permet un certain nombre de standardisation des données au-delà des frontières qui peuvent être assez intéressantes et surtout ça permet aussi de s'appuyer sur la foule pour produire ces données derrière se posent forcément la question un peu comme pour Wikipédia à son origine et encore maintenant sur comment on peut s'assurer de la fiabilité de ces données qui peuvent être modifiées assez rapidement et à quel point on peut s'appuyer dessus pour amener les politiques publiques il se trouve que que ce soit OpenStreetMap dans la continuité de ce que fait Wikipédia a mis en place un nombre de dispositifs pour identifier certaines modifications qui seraient malveillantes et la puissance du collectif fait qu'on arrive à avoir des données d'assez bonne qualité et assez fiables et certaines collectivités commencent à utiliser ces données collaboratives pour représenter certains phénomènes qui sont sinon assez coûteux à représenter parce qu'ils demandent une présence sur le terrain assez massive d'accord oui effectivement alors on a d'un côté les acteurs publics dont les collectivités l'État vous l'avez évoqué de l'autre côté l'ensemble des acteurs privés très différents les uns des autres mais on a aussi le secteur associatif enfin il y a les gens les collaborations individuelles mais il y a aussi le secteur associatif c'est-à-dire les gens agrégés en association autour de la défense d'intérêt et donc il y avait une question de Louis Erasmont à propos des flux cyclistes piétons est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir et il y a on le sait des associations ou des regroupements d'associations qui proposent une vision d'ensemble et qui proposent des analyses plus pertinentes de leurs données ou qui lancent leur propre observatoire ou baromètre ce qui est le cas sur les questions de marche par exemple avec Rue de l'Avenir qui s'est agrégée avec d'autres associations voilà est-ce que vous avez des analyses des témoignages un point de vue sur le rôle des associations tout à fait tout à fait ce que je citais sur cet exemple des capteurs citoyens pour les pollutions atmosphériques ou sonores c'est exactement la même chose cette capacité accrue à produire des données c'est aussi pour la société civile et donc des groupes militants des associations peuvent produire leurs propres représentations leurs propres indicateurs d'un certain nombre de phénomènes donc ici les questions de cyclabilité ou sur les déplacements piétons et en appuyant sur ces indicateurs proposer des chiffres alternatifs à ceux des pouvoirs publics pour agréger un certain nombre de collectifs se mobiliser et faire changer les politiques publiques c'est ce que c'est assez ancien il y a certains sociologues qui ont appelé ça le statactivisme donc lutter avec des statistiques et avec un slogan qui était un autre nombre est possible donc à l'époque c'était beaucoup sur les indicateurs alternatifs au PIB qui représentent de manière orientée la richesse d'un pays et donc certains souhaitaient le faire modifier et donc là on a exactement la même chose à l'échelle locale sur des groupes autour de la marche à pied ou du vélo ou sur les pollutions atmosphériques etc. et qui leur permettent effectivement de se mobiliser et de porter un message avec des chiffres différents auprès des pouvoirs publics Merci Merci Antoine Courmont on va poursuivre donc avec l'intervention de Guillaume Lecoeur Guillaume Lecoeur donc vous êtes géographe vous êtes vous avez été formé à l'école normale supérieure vous êtes responsable aujourd'hui du pôle données et innovation qui compte 30 personnes dans la direction innovation de SNCF réseau alors voilà je n'ai plus d'image mais ça y est vous avez mis votre powerpoint à l'écran alors deux questions deux grandes questions pour vous donc on passe dans la sphère privée vous êtes vous êtes directement aux manœuvres pour la mise en place de ce qu'on appelle un data lab et donc les deux questions sont les suivantes c'est quoi finalement le rôle et les missions de ce pôle données et innovation de SNCF réseau que vous pilotez quelle est votre feuille de route quelles sont vos méthodes de travail vos principaux résultats vous allez nous donner quelques exemples et finalement quelle différence avec d'autres services de la SNCF je pense notamment à tout ce qui est R&D qui ont aussi pour mission à partir d'un nombre assez important de données d'apporter des réponses aux questions posées par la SNCF en innovant si possible voilà donc je vous laisse la parole pour une vingtaine de minutes très bien merci beaucoup est-ce que vous voyez bien mon écran déjà le partage de Powerpoint on le voit bien super très bien tout d'abord je vous remercie pour l'invitation c'est un plaisir pour moi d'être ici donc la présentation je vais essayer de la faire en trois temps et surtout essayer de vous présenter effectivement les avoir un un aspect très très pragmatique sur l'usage qu'on peut avoir nous à la SNCF et plus précisément chez SNCF Réseau de la donnée et surtout de l'usage qu'on fait de cette donnée dans le cadre d'une transformation qui est très très importante à la SNCF depuis des dizaines d'années maintenant qui est la transformation numérique et ça me semble en fait important de considérer le Data Lab la donnée et l'innovation qui peut être un synonyme du Data Lab dans une définition très large et j'y reviendrai dans le cadre de cette transformation numérique puisque pour nous l'enjeu il est bien aussi un mot très rapide sur le pôle données innovation sur l'émission qu'il a donc en fait on l'a créé c'est très récent cette création du pôle données innovation ça existe depuis un an et demi à peine et ça s'inscrit dans une vague bien plus importante de transformation qui se succède depuis des dizaines d'années à la SNCF et que je vais essayer d'expliciter dans un premier temps en fait le constat qu'on fait à la création de ce pôle là c'est de se dire que la transformation numérique engagée depuis une dizaine d'années elle a plus dure faille est bâti de plaintes de biais que je vais essayer aussi d'exposer et du coup on a besoin pour aller au-delà de ces biais là de ces problématiques d'innover on a besoin de trouver des solutions qui sont en dehors de l'entreprise et du coup c'est je dirais la première raison pour laquelle on crée le pôle données il y a un an et demi c'est pour pouvoir innover et trouver des solutions qui vont accélérer la transformation numérique dans l'entreprise ça c'est vraiment la toute première raison puis la deuxième raison qui a permis également la création du pôle données c'est de se dire une fois qu'on a réussi cette transformation numérique une fois qu'on va avoir des données qui vont être correctement structurées qui vont être en qualité qui vont être accessibles et bien finalement qu'est-ce qu'on en fait et là c'est aborder la question de la mise en performance en fait de la promesse qui accompagne la transformation numérique de SNCF Réseau c'est justement la mise en performance du système ferroviaire et du coup la question qui se pose à nous c'est comment mettre en performance ce système ferroviaire avec ces données-là et du coup c'est aussi toute une autre composante de l'innovation chez SNCF Réseau enfin d'innovation liée à la donnée qui n'est pas uniquement dédiée à l'accélération de la transformation numérique mais aussi à la valorisation des données et ça aussi c'est un point qui est très important donc ça c'est pour moi les deux principales missions qu'a aujourd'hui le pôle d'innovation et puis ce pôle données donc il rassemble des expertises qui sont assez diverses mais qui ont été évoquées par ailleurs donc je ne vais pas trop m'attarder dessus mais c'est des expertises liées à la donnée qui sont assez nouvelles donc on n'a pas des années des dizaines d'années d'expérience sur ces domaines spécifiques et on fait face à des enjeux qui sont aussi tout nouveaux et qu'on découvre et parfois avec des compétences métiers très rares ou qui n'existent même pas donc aujourd'hui le pôle données rassemble une trentaine de personnes de data scientists de data engineers ou encore d'ingénieurs ferroviaires mais vous pouvez préciser ces différentes expertises si nécessaire et donc après un an et demi un an et demi de création on a plus d'une dizaine de projets numériques qui sont répartis dans l'ensemble du groupe SNCF principalement chez SNCF Réseau mais pas exclusivement et on a par ailleurs aussi des projets qui vont au-delà de la SNCF avec des acteurs publics comme les hôpitaux de Paris notamment dans le cadre de la crise sanitaire donc voilà pour la présentation du pôle ma présentation tiendra en trois points dans un premier temps je vais essayer de vous de prendre un petit peu de hauteur et d'expliquer la transformation numérique dans l'entreprise chez SNCF Réseau comment ça s'est passé depuis quand ça existe et surtout de vous montrer l'enjeu la nécessité à planifier cette transformation numérique et surtout aujourd'hui de ne pas l'avoir fait il y a des dizaines d'années ce à quoi ça aboutit et quel est le passif de tout ça qui me semble vraiment très très important pour expliquer aujourd'hui l'enjeu notamment d'outils comme le Data Lab donc ça c'est pendant le premier temps de la présentation dans un deuxième temps je voudrais vous expliquer les défis auxquels on fait face aujourd'hui c'est à dire une fois qu'on a commencé à planifier la transformation numérique on est dix ans après bien malgré tout on n'a toujours pas tout à fait réussi on a toujours fait face à des enjeux qui sont très très importants et j'essaierai de vous expliquer ces enjeux notamment autour d'une notion qui me semble vraiment très importante qui est celle de jumeaux numériques et qui me semble importante aujourd'hui vis-à-vis de la notion de Data Lab et enfin dans un troisième temps pour conclure cette présentation j'aimerais vous parler de la valorisation des données et justement de l'usage qu'on peut faire de la donnée dans l'entreprise donc au-delà de la transformation numérique mais justement comment on peut avec la donnée faire des choses qu'on n'aurait pu jamais faire sans ça donc voilà un petit peu pour la présentation donc dans un premier temps donc planifier ou subir la transformation numérique et du coup je vous ai mis un petit chat aussi pour vous expliquer l'idée qu'il y a derrière donc l'idée c'est de se dire que si on ne planifie pas cette transformation numérique là on va faire face en fait à on n'aura pas le choix en fait de se dire qu'on s'engage ou pas dans la transformation numérique la transformation numérique est un mouvement qui qui transverse à l'ensemble des activités que peuvent connaître n'importe quelle entreprise et SNCF en premier lieu et on ne fait pas le choix en fait de s'engager dans la transformation numérique on est tous des acteurs de la transformation numérique dès lors qu'on a un smartphone un PC ou encore une interface homme-machine une IHM et dès lors qu'on a tout ça en fait on crée des systèmes d'information plus ou moins avec des normes qui sont partagées plus ou moins avec une gouvernance plus ou moins avec un certain nombre de choses et si tout ça n'est pas planifié et si tout ça commence à exister par le bas et bien ça aboutit en fait à une situation je vais essayer de vous décrire mais qui est vraiment qui n'est pas souhaitable et je peux peut-être prendre un exemple pour expliquer en quoi c'est nécessaire en fait de planifier c'est ce qu'on a traversé en fait avec la crise sanitaire qui a été pour beaucoup d'entreprises un accélérateur pendant la transformation numérique on se rend compte que beaucoup d'entreprises justement n'utilisent des platines n'utilisent pas des interfaces comme sur lesquelles on est actuellement et il y a eu des enjeux dès les premières semaines des premiers mois d'éducation de ces nouveaux outils dont les entreprises n'avaient pas forcément connaissances qui ont été des pertes d'informations ou des personnes qui accédaient à des chats privés y compris dans les plus hautes sphères de l'État ce qui montre en fait des enjeux de sécurité de planification et ça ça me semble être une idée qui est vraiment essentielle dans la présentation que je fais en tout cas dans cette première partie et à la SNCF la planification de la transformation numérique elle est très très récente alors que la transformation numérique débute aux années 80 donc au début des années 80 c'est là où on va notamment avoir les premiers postes informatisés c'est là où on va commencer à collecter des informations de manière massive donc on parlait tout à l'heure de gigas de données aujourd'hui à la SNCF chaque année on est sur des ordres de grandeur qui sont considérables enfin j'ai pas un chiffre très précis mais on parle de terras de données qui sont collectées chaque année donc c'est considérable et tout ça commence dans les années 80 disons et progressivement on va donc voilà collecter des données on va produire des outils qui vont donner avoir ces données là on va se retrouver dans une situation dans les années 2010 où on a à peu près un millier d'outils dans l'entreprise si chacun de manière assez caricaturale dispose de leur propre base de données dispose de leur propre modèle de données et tout ça crée des difficultés considérables à pouvoir interagir entre les outils c'est soit tout simplement impossible ou soit à des coûts qui sont énormes et ça du coup c'est le résultat de ne pas avoir conçu et planifié la transformation numérique du coup ça c'est soit à quoi on fait face dans les années 2010 et en 2010 on va se dire que les coûts qui sont beaucoup trop forts à maintenir la donnée en qualité pour chaque outil à créer des modules de conversion pour permettre les échanges entre les outils et surtout à pouvoir passer à l'échelle c'est à dire à développer des outils sur l'ensemble de la France et non pas sur des échelles qui sont très locales et donc en 2010 on va commencer à imaginer autre chose et c'est là où une réelle politique une stratégie d'entreprise sur la transformation numérique va commencer à naître avec l'élaboration de modèles de normes de gouvernance des données on a tout à l'heure évoqué le Chief Data Officer c'est là aussi on va avoir un Chief Data Officer à la SNCF qui va enfin ce poste qui va émerger et tout ça en fait porte un rêve porte une promesse qui est celle de réduire les coûts de la transformation numérique que j'évoquais là qui sont considérables on parle de centaines de millions d'euros et l'autre promesse que ça embarque c'est également celle de se dire qu'on va être plus performant demain c'est comme ça que va naître un modèle d'entreprise qui va être le modèle Ariane qui est lui-même basé sur le Rail Topo Model qui est une norme internationale sur la manière de partager les données d'infrastructure entre les gestionnaires d'infrastructure tout particulièrement en Europe donc c'est ce qui permet c'est un modèle qui permet de décrire les signaux qui permet de décrire les voies de la même manière en France qu'en Allemagne et qui se décline en France dans ce qu'on appelle le modèle Ariane c'est aussi là où on va voir émerger des grands gisements de données qui vont être partagés par l'ensemble des outils on sort du paradigme un gisement de données pour un outil et ces gisements de données c'est notamment on va les appeler les basiques avec un ensemble de domaines qui vont découler donc ça c'est un peu le monde qu'on commence à construire en 2010 avec les organisations qui vont avec notamment un grand changement donc la transformation numérique c'est pas seulement transformer les systèmes d'information mais c'est aussi transformer les organisations donc il y a une organisation qui va s'appeler Nouvelle Air qui va commencer à émerger dans la continuité et donc et donc voilà ça c'est le résultat en fait de la non planification et le constat qu'on fait en 2010 pour commencer à planifier la transformation numérique de SNCF on arrive aujourd'hui 10 ans après 10 ans après cette première planification et le constat qu'on fait c'est qu'elle n'est pas pleinement réussie c'est à dire qu'il nous reste encore énormément de données à numériser et on fait face à des enjeux qui sont très structurants même si on arrive à avoir un certain nombre de possibilités qu'on n'avait pas il y a encore une dizaine d'années donc je vais évoquer les défis et problématiques auxquelles on fait face aujourd'hui le principal défi auquel on fait face c'est réellement la qualité des données qui sont présentes dans nos gîtements de données c'est à dire que la promesse je l'ai dit c'est de pouvoir se déployer à l'échelle nationale de déployer des outils de manière industrielle à l'échelle nationale et pour faire ça ça suppose d'avoir des données qui sont en qualité et la qualité des données elle n'est pas un temps donné elle doit être continue c'est à la fois l'historique c'est les données qu'on acquiert en temps réel et puis c'est les données qu'on va acquérir demain et cette question de la qualité des données aujourd'hui empêche des déploiements massifs ou alors à des coûts énormes chez les outils de SNCF Réseau on n'a pas encore totalement basculé du paradigme que j'évoquais tout à l'heure une base de données un outil vers l'usage massif de ces gisements de données à cause de cette principale problématique donc au sein du pôle données on développe des solutions plusieurs solutions qui permettent d'accélérer cette transformation numérique mais surtout de passer d'un paradigme qui est celui de la responsabilité des données à celle de la maîtrise des données donc l'organisation que j'évoquais la nouvelle organisation qu'on crée dans les années 2010 nouvelle ère va nommer des responsables de la donnée mais ces responsables ne vont pas avoir les outils pour adresser la question de la maîtrise des données et aujourd'hui on rentre dans une nouvelle phase en essayant d'adresser la question de la maîtrise des données donc là ce que je décris là je ne vais pas m'attarder mais c'est le processus justement un des processus de mise en qualité des données deuxième enjeu auquel on fait face c'est l'opérabilité des systèmes d'information en fait la problématique à laquelle on fait face c'est celle de rendre intelligibles les normes les formats qu'on a pu créer dans le cadre de la planification des données qui constituent un atout mais aussi une difficulté à pouvoir transformer rapidement nos outils et donc ça constitue un des principaux freins à la transformation numérique que je vous donne à voir à l'écran c'est très volontairement flou mais c'est une manière de représenter et de modéliser le modèle Ariane que je vous décrivais tout à l'heure donc vous voyez des centaines d'objets qui sont tous reliés entre eux et ça c'est une manière de décrire et de modéliser l'information et comme vous vous en rendez compte c'est extrêmement complexe et lorsqu'on donne ce type de modèle à des utilisateurs pour pouvoir se saisir de la donnée ça demande des compétences qui sont très spécifiques et ça demande aussi des connaissances métiers au-delà de compétences techniques informatiques pures et aujourd'hui c'est justement des compétences qui sont rares et qui sont essentielles pour accélérer cette transformation numérique ça c'est l'une des problématiques de l'opérabilité mais en fait il y en a beaucoup d'autres il y a aussi celle de la performance technique des gisements c'est-à-dire le fait d'avoir des choses qui sont scalables donc facilement passables à l'échelle donc c'est-à-dire que hier vous avez un gisement par outils ça demandait des performances qui étaient ce qu'elles étaient aujourd'hui les ordres de grandeur sont totalement différents on a des centaines d'outils qui se connectent en temps réel à des gisements et qui vont consommer des centaines de gigas d'informations chaque jour donc ça ça demande des systèmes qui sont extrêmement complexes à construire et l'opérabilité des systèmes d'information est l'un des grands enjeux auxquels on fait face aujourd'hui un enjeu auquel on faisait face avant et auquel on fait toujours face aujourd'hui c'est celui de la collecte des données qu'on a évoqué donc je ne vais pas trop m'y attendre mais c'est une des problématiques qu'on rencontre aussi à la SNCF on a des centaines de documents qui sont dans des bibliothèques sous forme papier sous forme PDF et toutes ces informations-là ne sont pas numérisées il faut pouvoir les numériser et cette collecte de données a un coût énorme on parle de saisie de données donc c'est comme ça que c'est réalisé aujourd'hui donc des personnes qui viennent lire ce qu'il y a écrit sur les documents et puis les retranscrire dans des bases de données et le coût de telle collecte de données est réellement considérable on parle vraiment de dizaines de millions d'euros et surtout une fois qu'il est fait il faut le poursuivre il faut pouvoir maintenir cette donnée et ça c'est une autre problématique de la collecte des données donc là parmi les solutions qu'on développe et sur lesquelles on travaille c'est notamment des problématiques de reconnaissance d'image de numérisation de données qui permettent l'accélération de la transformation de la collecte des données là cette fois-ci j'aimerais passer en guise de conclusion sur cette deuxième partie vers l'enjeu de la enfin au-delà des défis auxquels on fait face aujourd'hui il y a de nouveaux enjeux qui sont plus ceux de planifier la transformation numérique mais qui sont davantage le fait d'optimiser l'usage et la gestion qu'on va pouvoir avoir des données ce que je vous présente ici c'est un processus qui ne rentre pas dans la finesse mais qui décrit les grandes étapes de gestion de données qu'on peut avoir dans l'entreprise aujourd'hui donc une première partie qui est celle de l'acquisition de données que j'ai pu évoquer qui comme vous le voyez n'est pas seulement l'acquisition de données internes SNCF mais qui est aussi de la collecte de données externes notamment des bases de données open source donc on parle enfin j'ai mis ici les données météo les données de l'INSEE c'est également les données d'OpenStreetMap qu'on a pu également évoquer on a une deuxième étape qui est sur la mise en correspondance donc là sur des choses qu'on appelle ETL pour Extract, Transform, Load qui sont en fait un ensemble de processus qui permettent de faire en sorte qu'une donnée à un endroit va pouvoir être comparée avec une autre donnée à un autre endroit donc c'est mettre les données sur un même piédestal pour pouvoir les structurer et c'est un enjeu très très fort la structuration des données sans quoi on a des choses qui sont complètement inutilisables dans le cadre de la valorisation des données on a une problématique de mise en qualité que j'évoquais mais surtout ça permet ensuite d'arriver dans une troisième étape qui est celle de l'entrepôt de données qui est le fait d'avoir des données qui sont dans un mode structuré peut-être en opposition à ce qu'on pourrait appeler aussi un data lake et du coup ça c'est l'enjeu que porte cette troisième étape c'est surtout la question de la performance et la construction du système pour qu'il soit suffisamment performant et enfin on a une quatrième étape qui est elle essentielle dans ce processus aussi qui est la mise à disposition des données d'une part donc via des portails d'API mais également des microservices et c'est cette nouvelle problématique qu'on n'avait pas avant et qui commence à émerger tout doucement et qui me semble être un des principaux enjeux qu'on aura demain c'est de se dire que c'est bien de mettre à disposition les données mais dans chaque outil donc les mille outils que je décrivais précédemment on va répéter des traitements de données qui vont être les mêmes d'un outil à l'autre et du coup ce qu'il nous faut pouvoir optimiser désormais c'est pas tant le partage de la donnée que les différents services que chaque outil vont pouvoir déployer dans leur développement et ça c'est un enjeu très fort donc pour prendre un exemple peut-être tout simple ça serait celui de la spatialisation des données pour faire écho aux enjeux géomatiques ça serait donc on dispose d'un coordonné GPS longitude, latitude très bien comment je transforme cette information là sur une carte et comment je mets à disposition cette carte là et bien le service de cartographie donc de mise à disposition des cartes ça constitue un des principaux micro-services qu'on a aujourd'hui sur lequel on a beaucoup travaillé qui est mis à disposition dans l'ensemble de l'entreprise et notamment sur la base de données OpenStreet donc voilà pour le processus et en fait tout ça revient à dire donc ce dernier enjeu sur la mise à disposition des microservices notamment revient à me permettre de parler en fait d'une nouvelle construction qui permet de répondre à cet enjeu qui est celui du jumeau numérique qui me semble très important en fait de comprendre pour comprendre la place des data labs dans le processus de transformation numérique donc en fait la cible ultime dans le cadre de la transformation numérique c'est un jumeau numérique donc un jumeau numérique pour faire très simple ce serait un réplica d'une réalité donc on peut avoir un jumeau numérique de la ville etc etc et là en l'occurrence on parle d'un jumeau numérique du système ferroviaire et dans la logique en fait on n'a pas vraiment changé ce qu'on faisait il y a des dizaines d'années voire même plus dans l'idée de modéliser en fait nos systèmes la problématique elle est toujours là c'est toujours la même c'est juste que la manière d'adresser cette modélisation ne va plus du tout être la même et surtout plus à la même échelle mais l'idée reste la même donc dans le jumeau numérique il n'y a pas une transformation de la logique qui est très très forte c'est juste une autre manière de l'adresser donc avec différentes étapes que j'ai déjà évoquées et sur lesquelles je ne vais pas m'adresser je ne vais pas préciser mais on pourra si vous avez des questions les préciser ce qui me semble en fait intéressant pour faire la transition avec la troisième partie c'est de comprendre que le data lab va pouvoir ponctuellement dans tout ce processus là du jumeau numérique répondre à quelques problématiques en particulier sur notre capacité à innover et à trouver des solutions et du coup ça fait un lien avec la troisième partie donc la troisième partie pour mettre un petit peu de contexte dessus c'est se dire vraiment une fois qu'on a réussi cette transformation numérique une fois qu'on a des données qui sont en qualité dans l'utilisement qui répondent à des questions de performance qu'on arrive à maintenir qu'est-ce qu'on en fait et donc pour faire ça il nous faut des endroits où innover il nous faut des endroits où on va être capable de construire des cas d'usage où on va être capable de voir si on peut apporter des réponses des solutions face à des problématiques essentielles et c'est là où intervient le data lab qui chez SNCF Réseau existe depuis maintenant quelques années et le data lab il faut vraiment le voir comme un outil parmi d'autres pour permettre cette innovation là on a évoqué l'open data l'open data SNCF qui permet aussi de faire ça et d'adresser les données en dehors de l'SNCF pour répondre à ces mêmes problématiques là donc à des entreprises externes et donc donc là je vais essayer un peu de vous expliquer les enjeux qui sont autour du data lab et la manière dont on travaille dessus des enjeux qui sont très très forts sur cette partie d'innovation c'est enfin un data lab en fait il a vraiment une utilité qui permet de répondre à mon sens à ces quatre éléments le premier élément c'est le fait de pouvoir identifier des cas d'usage à haute valeur ajoutée grâce aux données qu'on a donc hier il y avait des remontées du terrain qui nous disaient ben voilà on a telle problématique qu'on va avoir envie de répondre à tel besoin et ce besoin là il a telle valeur ça c'était la manière dont on le faisait hier et on continue toujours à travailler de cette manière là aujourd'hui on a directement des plateformes qui nous donnent à voir les données qu'on a et à partir des informations qu'on a à partir de la qualité des informations qu'on a on va être en capacité d'imaginer des solutions nouvelles qu'on n'aurait pas imaginées sans ces données là parce qu'on va être capable de mettre en interaction plusieurs types de données et du coup le Data Lab il répond vraiment à cette problématique d'identification des cas d'usage à haute valeur ajoutée deuxième enjeu qui est très très fort c'est l'optimisation des temps de développement lorsqu'on fait l'innovation on n'a généralement pas des dizaines d'années pour pouvoir sortir des choses parce qu'on va appeler des époques des proofs of concept on va avoir des temps qui vont être très contraints on parle de quelques mois et même quelques semaines dans bien des cas pour montrer la capacité à réaliser des idées ou à être transparent dans la réalité et donc c'est aussi un des enjeux du Data Lab de pouvoir optimiser ces temps de développement on a enfin la capacité le Data Lab doit aussi répondre à la capacité à intégrer rapidement ce POC au système d'information donc c'est toute la problématique de l'industrialisation il y a quelques chiffres qui sont importants mais deux tiers des innovations en fait restent à l'état d'innovation de POC de recherche et ne se transcrivent jamais dans la réalité dans un milieu industriel et font face justement à cette problématique très forte de l'intégration au système donc c'est comment le Data Lab est en capacité de faciliter l'intégration dans les systèmes d'information et enfin il y a une quatrième problématique qui me semble aussi très très forte qui est celle de la haute disponibilité on est dans des milieux industriels qui sont très contraints qui portent des questions de sécurité très fortes et du coup la haute disponibilité c'est la problématique qui fait qu'on aura toujours une application qui sera disponible quoi qu'il en coûte donc on aura toujours des données qui seront disponibles même si elle doit être parfois en mode dégradé on ne peut pas se permettre d'avoir des données qui disparaissent du jour au lendemain pour X raisons parce qu'un data center a craché par exemple à Strasbourg à Brésar donc ça c'est aussi Guillaume je fais juste un tout petit point temps parce que bon on a pris un petit peu de retard est-ce que vous pouvez conclure en 5 petites minutes et on reprendra on débordera un peu on prendra 10 minutes donc on finira 11h moins 20 pour avoir le temps de quelques questions allez-y merci j'allais conclure en fait je vais conclure sur un cas d'usage du data lab et des données à la SNCF sur le cas d'usage de la prédiction du temps de parcours qui est l'une des innovations qu'on a pu faire grâce au data lab en fait cette innovation je vais la présenter très rapidement mais elle consiste en fait à changer de paradigme aujourd'hui on est dans un paradigme qui est déterministe on dit que pour aller de Paris à Lyon on mettra toujours 2h et X minutes et bien en fait ça c'est globalement juste mais ponctuellement faux c'est à dire que qu'on soit un train qu'on soit un TGV qu'on soit un train de fret on mettra pas tout à fait le même temps et plus encore lorsqu'on va connaître un incident lorsqu'on va connaître une perturbation quelle qu'elle soit et bien on va pas pouvoir prédire le temps de parcours et du coup un des enjeux auxquels on fait face aujourd'hui c'est comprendre la propagation des retards et des incidents dans le système et pour faire ça on a développé une intelligence artificielle sur la base de réseaux de neurones qui permet précisément de comprendre la propagation dans le système donc c'est un réseau de neurones transformeur qui nous permet aujourd'hui n'importe quelle circulation d'estimer son arrivée à son terminus ou alors à n'importe quel point de la circulation et qui est un cas plusieurs cas d'usage mais les deux principaux étant l'information voyageur donc lorsqu'on vous dit en gare que votre train a 20 minutes de retard ou aura X minutes de retard et bien à terme ça va venir ça sera cette innovation-là qui portera des résultats beaucoup plus justes que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui donc ça c'est le premier cas d'application et puis le deuxième cas d'application c'est l'optimisation de la régulation c'est-à-dire qu'aujourd'hui lorsqu'on fait passer un train devant un autre lorsqu'on supprime un train c'est sur la base d'une compréhension très partielle de la propagation de retard et du coup grâce à cette innovation-là de prédiction du temps de parcours on va être capable d'optimiser tout ça donc voilà en guise de présentation du cas d'usage et donc en conclusion peut-être ce qui me semble important de comprendre en tout cas nous l'usage qu'on a du Data Lab c'est vraiment ce lien entre la transformation numérique et le jumeau numérique et la valorisation des données c'est vraiment une passerelle entre ces deux mondes que j'essayais d'expliquer dans la présentation voilà je crois que j'ai dépendant en effet merci Guillaume du coup vous avez été très vite sur votre exemple est-ce que vous pouvez peut-être quand même revenir un petit peu sur cet exemple qui est vraiment très intéressant sur la prédiction du retard c'est évidemment un enjeu organisationnel d'entreprise majeure qu'est-ce qui vous a permis vous de finalement d'innover par rapport à des modes de travail existants enfin quels sont les leviers les conditions les prérequis pour pouvoir innover alors la première chose je dirais c'est d'accéder à la donnée et d'accéder à la donnée en qualité en fait pour faire naître cette intelligence artificielle il nous a fallu trois ans de données qui sont en fait un historique qui présente la position de chacun des trains sur tous les parcours donc on parle de centaines de gigas de données donc il nous a fallu accéder à cette donnée là et de manière performante pour industrialiser la solution donc ça c'était un des premiers enjeux il nous a fallu pouvoir développer des algorithmes et donc avoir la connaissance suffisante pour pouvoir développer ces algorithmes là donc ça c'est le deuxième enjeu un troisième enjeu c'est celui de l'industrialisation c'est à dire une fois qu'on avait quelque chose qui fonctionnait sur nos environnements il a fallu pouvoir passer à l'échelle tout ça et de manière rapide donc la problématique d'industrialisation et ça en fait on arrive aujourd'hui à l'adresser cette problématique là dans le cadre du data lab en fait c'est à dire dans le cadre de passer du POC l'étape de passer du POC à l'étape de passer à quelque chose d'industrial qui fonctionne sur n'importe quel environnement c'est possible grâce à la scalabilité aux enjeux de scalabilité ou en tout cas aux réponses qu'on a construites dans le cadre de la planification que j'évoquais tout à l'heure donc le data lab répond à cet enjeu là et je dirais que c'est le troisième grand enjeu auquel on a pu faire face la question du temps on peut l'imaginer est centrale il vous faut combien de temps pour répondre à ce type là par exemple vous avez eu combien de temps cette innovation là elle a été faite en moins de 6 mois ce qui est vraiment très 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 contraint en fait en termes de temps c'est pour réaliser vraiment toute la partie data data science accessibilité à la donnée etc ça comprend moins de 6 mois pour pouvoir faire tout ça et c'est toujours quelque chose qui est en cours c'est à dire que là on est dans la phase d'industrialisation actuellement sur cette innovation là donc ça prendra moins d'un an pour pouvoir voilà conçoire la chose l'idée enfin le cas d'usage jusqu'à pouvoir l'industrialiser on espère une industrialisation au mois de juin on va dire d'accord et en termes de coûts financiers et je dirais comment vous avez travaillé on parlait du lien avec les experts métiers notamment de la SNCF est-ce que vous avez des modes de travail qui sont singuliers spécifiques alors l'équipe rassemble justement la première chose c'est vraiment l'équipe qui rassemble ses expertises diverses et variées donc Antoine Courmont l'évoquait comme un des enjeux très forts c'est le fait d'avoir des data scientists qui ont des très bonnes compétences mais qui par ailleurs connaissent pas nécessairement bien les métiers donc là en l'occurrence les métiers ferroviaires du coup l'enjeu c'est vraiment de pouvoir assembler dans une même équipe ses diverses compétences et puis de pouvoir les faire discuter ensemble et de trouver un langage commun pour faire émerger des solutions qui sont pertinentes parce qu'un bon data scientist ou un data scientist qui va permettre de créer un modèle qui comprend des choses ça suppose que lui-même ait déjà compris un certain nombre de choses donc l'enjeu en fait il est vraiment sur le fait d'avoir pu faire émerger une organisation qui mélange ses compétences là dans une même équipe je dirais que ça c'est l'un des principaux éléments d'accord et ça ça fonctionne cette collaboration cette coopération fonctionne cette collaboration fonctionne elle fonctionne vraiment et surtout elle sort un peu des choses communes qu'on peut voir à la SNCF où tout est assez siloté donc on a vraiment des transformations enfin la transformation numérique elle embarque aussi des transformations dans les organisations donc je l'évoquais avec ce qui s'est passé dans les années 2010 plus encore 2015 avec Nouvelle Air mais aujourd'hui on est encore un petit peu plus loin que ça en mélangeant les silots que la donnée c'est vraiment quelque chose qui est transverse je dirais que c'est l'autre chose qui est clé de dire qu'il n'y a pas il n'y a pas une personne ou une entité qui est propriétaire de la donnée dans l'entreprise mais que c'est vraiment partagé et ça doit être accessible à tous à la fois dans la compréhension en fait des données qui sont mises à disposition mais aussi dans la manière de répondre à des problématiques donc ça c'est un élément qui est clé vraiment dans l'organisation qui est en train d'être mise en place actuellement et dont le pôle données est un peu à l'initiative je dirais d'accord et est-ce que vous avez on peut imaginer que il y a des résistances ou des réticences en interne aux organisations parce que ces enjeux de transversalité ne sont pas forcément évidents quels ont été les enfin je dirais quels sont d'une façon générale les principaux obstacles auxquels vous avez enfin auxquels vous vous êtes confrontés il y a des obstacles qui sont ceux que j'ai évoqués donc les défis que j'ai évoqués les défis techniques auxquels on fait toujours face et qui sont vraiment structurants pour pouvoir passer à l'échelle donc ça je sais qu'il demeure c'est plutôt des défis techniques disons qu'après on a des défis vraiment organisationnels c'est-à-dire vraiment notre capacité à pouvoir embarquer tout à la fois enfin voilà un ensemble d'acteurs qui sont principalement constitués du métier et des bonnes expertises donc là j'ai évoqué le fait d'avoir pu créer cette équipe dans laquelle on interagit donc ça c'est une chose qui fonctionne mais en fait voilà ils ont fait face aussi à d'autres entités dans la CNCF qui portent l'innovation et qui elles ont des modes de fonctionnement qui sont différents et donc ça c'est aussi une problématique qui est celle de faire face à la transformation de l'entreprise donc avec différentes tuiles différentes couches et différentes visions aussi de ce qu'est l'innovation de la manière qu'on construit l'innovation et donc là il y a aussi des problématiques organisationnelles je dirais mais qui sont en partie adressées d'accord merci alors peut-être pour dans un dernier temps est-ce que Antoine Courmont vous souhaitez réagir donner votre impression par rapport à la présentation qui a été faite et à la démarche mise en oeuvre à SNCF Réseau par Guillaume Lecœur moi je trouve ça tout à fait passionnant et très intéressant Guillaume a bien mis en évidence tous les défis qui sont à relever pour mettre en place ce genre de structure et il y a un point aussi je pense qui est aussi à prendre en compte c'est que le fait que effectivement toutes les entreprises qui sont engagées dans les transformations digitales dans le secteur urbain dans le secteur des services urbains mais pas seulement sont mettre en place le même genre de dispositifs que ce soit en matière d'entrepôt de données puis du coup de transformation en interne par rapport à l'usage de ces données et que c'est assez compliqué à mettre en place et il y a un point j'avais une question peut-être aussi pour Guillaume je sais que la SNCF je ne sais pas si c'est SNCF Réseau je ne crois pas mais il y avait eu une initiative justement de partenariat avec OpenStreetMap ou des contributeurs OpenStreetMap de cartographie est-ce que vous avez d'autres genres aussi d'associations avec ce genre de producteurs de données issues de la société civile ? Alors l'exemple d'OpenStreetMap je dirais que c'est vraiment le plus important il faut en utiliser beaucoup les données d'OpenStreetMap pour plein de raisons mais notamment là j'ai un exemple sur la LOM qui va nous inciter et nous obliger à nous contraindre à mettre en accès les données d'accessibilité à nos gares notamment c'est un sujet SNCF Réseau et donc en fait aujourd'hui on a une connaissance très partielle de notre patrimoine et notamment le patrimoine des gares et de l'accessibilité qu'on peut donner aux gares et donc on se base aujourd'hui sur la donnée OpenStreetMap pour avoir déjà une première ébauche de ces données-là pour ensuite pouvoir les mettre en qualité et les remettre à disposition dans OpenStreetMap et la problématique qui s'en suit c'est celle de pouvoir contrôler et maîtriser l'évolution de cette donnée une fois qu'elle a été mise en qualité et redistribuer dans OpenStreetMap c'est effectivement une des collaborations qu'on peut avoir avec l'environnement OpenSource et notamment sur la question des formats qui est très importante aussi puisqu'il y a deux formats qui s'opposent il y a le format Netex ou GTFS sur cette même problématique et aussi un autre enjeu dans le cadre du partenariat qu'on a mais voilà voilà un exemple de OpenSource là j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête mais en fait on utilise de la donnée OpenData de manière globale enfin j'évoquais les données météo tout à l'heure ou encore les données de l'INSEE qui sont aussi des données qu'on utilise mais sans forcément le dire ou alors échanger avec les entités qui partagent cette donnée mais en tout cas c'est des données qu'on utilise et qu'on surveille de près on a quelques questions qui sont beaucoup plus techniques dans le fil de questions je vous en lis dans les une vous travaillez alors est-ce que vous travaillez dans le cloud public AWS Azure les deux ouais on travaille sur les deux effectivement AWS ou Azure enfin moi en l'occurrence je travaille plutôt sur AWS sur mes services mais il y a d'autres parties de la SNC qui utilisent Azure également donc les solutions Microsoft d'accord merci Dani est-ce que est-ce que tu souhaites enfin donner un non non juste remercier au nom de l'institut nos deux intervenants Antoine Guillaume et puis un petit coucou à Guillaume qui a fait un très très beau parcours depuis son stage chez nous au DMT bravo Guillaume merci 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 beaucoup